bonjour aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour apprendre à peindre un paysage de coucher de soleil façon semi abstraite alors nous verrons dans ce tuto aquarelle comment faire un fond de couleurs mélangées avec différentes techniques et vous y laisserez vraiment parler votre créativité vous y ajouterez ensuite un petit paysage très facile au pinceau fin avec des petits éléments de végétation vous verrez c'est à la portée de tous ces rapides voilà belle découverte je m'appelle ariane de formation artistique et créative depuis toujours j'espère vous apporter des techniques claires pour apprendre à dessiner à peindre à créer par des tutos simples vous avancerez pas à pas à votre rythme selon vos envies et besoins au fil des saisons dans des peintures d'arbres de fleurs de paysages simples ou complexes pour toujours plus de sérénité énergie et créativité merci de me suivre comme matériel j'utilise du papier canson héritage 300 grammes au grain torchon et mes aquarelles windsor et en pinceaux vous prendrez un très gros pinceau à la vie par exemple numéro 18 de escoda et deux pinceaux fin vous aurez également besoin d'une feuille calque et d'un crayon alors comme nous l'avons vu dans cet autre tuto de paysages semi abstrait que je vous invite à aller revoir pour réaliser ce type d'aquarelle et bien laissez vous porter par un lâcher prise par l'émotion des formes des couleurs vous verrez on peut réaliser des fonds vraiment très variés et puis amener par dessus et bien une petite composition toute simple mais qui vous ravira alors pour réaliser le fond abstrait je travaille avec le gros pinceau à la vie et comme je souhaite un coucher de soleil ici je choisis au centre des couleurs à la fois vives et douces j'ai envie de dire puisqu'il y aura du jaune de l'oranger et pour donner un peu l'aspect de nuit j'utilise du bleu et du violet et vous voyez je réalise des coulées de couleurs en passant un spray d'eau sur la feuille et en penchant la feuille vous allez voir cela fait couler la peinture et c'est vraiment intéressant pour créer les reflets sur l'eau et vous voyez Après séchage, je prends une feuille calque Je la pose sur ce fond Et en fait, j'y réalise le dessin d'un paysage Ici, vous voyez, je mets de la végétation au fond Quelques arbres Et puis, en milieu de plan Je vais poser quelques barques amarrées à droite Et vous voyez, ici, je l'ai réalisé au feutre C'est plus clair Et quand le dessin vous convient Eh bien, reproduisez-le au crayon sur l'aquarelle En appuyant très légèrement C'est juste pour vous donner le bon endroit pour peindre par la suite Donc, avec mes pinceaux fins Je peins les arbres Je leur fais des troncs, des petites branches Donc là, utilisez des tons de gris foncé, violet, noir Enfin, testez différents mélanges Et là, je vous invite à revoir la vidéo sur les mélanges de couleurs Je vous mets le lien ci-dessus Et dans la description Alors faites également des petits traits horizontaux sur l'eau Parce que cela va marquer les petites vaguelettes Et pour finaliser, eh bien, assombrissez légèrement les éléments végétation de l'arrière-plan Ajoutez aussi des oiseaux si vous le souhaitez Voilà, revoyez votre composition au fur et à mesure Pour lui donner le relief que vous souhaitez Moi, je l'ai vraiment voulu ici Très simple pour que les débutants se sentent à l'aise A tester cette aquarelle Eh bien, je vous remercie encore d'avoir suivi ce tuto Et allez-y tester, découvrez A très bientôt Et je vous retrouve bientôt pour d'autres histoires, techniques d'aquarelle Ou récits de voyages illustrés N'oubliez pas de vous abonner D'aller voir le blog Car vous y trouverez des compléments d'informations à cette vidéo Ainsi qu'une newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501